Bonjour, c'est Agnès Corneli, votre libraire des Outre-mer. Aujourd'hui, je souhaiterais vous présenter un livre qui m'a énormément plu et nous allons prendre la direction de la Polynésie. Il s'agit de Moana Blues, d'Anne-Catherine Blanc, qui est sortie aux éditions Au vent des îles. Ce livre est très très bien écrit, moi c'est ce qui m'a beaucoup plu en lui, mais il faut quand même que je vous dise qu'il est assez dur parce qu'il raconte la journée de préparation de l'entièrement du jeune garçon, Moana, qui avait à peine 16 ans, qui faisait du surf et qui s'est noyé brutalement. L'histoire est racontée par Polo, son beau-père, qui n'est pas un Polynésien, qui est un Français de l'Hexagone, qui a fait sa vie là-bas, qui a rencontré la mère de Moana, Malinda, qui avait déjà deux enfants. Et donc, de fait, il s'est marié avec elle, il a adopté les enfants. Il est évidemment terrassé de douleur puisqu'il aimait Moana comme son fils, mais en même temps, il ne sait pas comment exprimer ses sentiments, il a peur de ne pas être à sa place, de faire les choses pas correctement, parce qu'il y a beaucoup de codes de tradition en Polynésie par rapport à ce moment-là. En fait, il raconte, il se livre, il s'adresse à Moana, il raconte son expérience, il se livre aussi de manière totalement transparente, il raconte certaines choses qu'il a faites qui ne sont pas forcément très, très glorieuses. Mais ça lui permet aussi, lui, de se délivrer, d'exprimer sa douleur. Anne-Catherine Blanc décrit tout ça dans une langue vraiment très, très belle, magnifique, et en même temps très épurée. Et donc, c'est tout cela qui, moi, m'a beaucoup plu dans Moana Blues. Alors, je vous conseille vraiment la lecture de Moana Blues d'Anne-Catherine Blanc qui est sortie aux éditions Au Vendésil. Vous pouvez maintenant vous déconnecter et passer en mode lecture. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada